La voix du Seigneur m'appelle Juste en rouge, à ta cible Dans les bons et mauvais jours À toi, fou, pour vivre libre À toi, juste pour toujours Mais le chemin du calvel Est étroit et périlleux C'est un chemin solitaire Difficile et triné C'est un chemin solitaire Pour le Seigneur, pour le Seigneur Pour le Seigneur, pour le Seigneur Pour le Seigneur Pour le Seigneur Pour le Seigneur Le Prince de la vie est venu au Seigneur Et tant qu'il est venu au Seigneur Ce n'est pas pour qu'il y ait des signes Ou des esclaves, pauvres envers Nous l'avons décédé Université, libertés En ce temps-là En ce temps-là Le nombre de disciples Complimentés Les Hélénites murmuraient Contre les Hébreux Parce que leur peur Était négligée Dans la distribution Qui se faisait chaque jour Les douze convocaires Les douze convocaires D'améniturent Les disciples Et disent Il n'est pas convenable Que nous laissions La parole de Dieu Pour servir pour tard C'est la correspondance La correspondance A un passage à la carance C'est la correspondance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Nous prions pour le Seigneur. Éternel, prions notre Père. ... 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 Marie, me l'aubre, à l'espoir, me l'aubre. Le texte que j'ai choisi, ceux et celles d'entre vous qui m'ont accompagné au service pastoral. Ils savent que j'aime toujours utiliser ce texte-là. Je l'aime parce qu'il annonce l'institution du sacrement. Il est clair que c'est un sacrement institué par Jésus-Christ lui-même. Mais il enseigne aussi, et c'est pour cela que j'aime bien ce texte, il enseigne à celles et ceux qui sont invités à s'approcher de la table, de quelle manière on doit se préparer avant d'y venir. Et c'est Paul qui écrit dans un Corinthiens chapitre 11, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » « Il a reçu cet enseignement du Seigneur lui-même, dit-il. » Nous savons qu'en ce début, Paul n'était pas disciple de Jésus-Christ. Il était en judaïsant mordu et pour chasser même les chrétiens. Mais un jour, sur la route de Damas, alors qu'il était en mission pour aller précipiter les chrétiens, Jésus-Christ lui est apparu. Il est tombé comme mort. Et quand il se réveille, il est investi de la mission de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a souvent été attaqué par les onze apôtres. Les onze disciples de Jésus-Christ disaient de lui, « Non, tu n'as pas accompagné Jésus les trois années durant de son ministère Thérèse. » C'est pourquoi il dit toujours, « Je suis disciple comme l'un avortant. » Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Presque comme je parlais aujourd'hui à tous les baptisés et les consacrés de ce jour. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez baptisés un jour de pape, que vous soyez consacrés un jour de pape. Et c'est Dieu qui a voulu que Paul aussi soit disciple de Jésus-Christ. Il a donc reçu l'enseignement que le sacrement de l'Eucharistie ou de la Sainte Seine a été institué par Jésus-Hubert. Et comme il est arrivé, après beaucoup de dégâts dans l'Église, il prend soin de nous apprendre de quelle manière nous devons venir à la Sainte Seine. Il faut qu'on soit bien préparé. Être bien préparé ne veut pas dire s'habiller très bien. Être bien préparé ne veut pas dire ne pas avoir péché. Non. Être bien préparé, ça veut dire s'ouvrir au-dedans de soi, pour que quand vous allez prendre les éléments de la Sainte, que cela vous trouve en pleine prière, en pleine communion avec le Seigneur. En pleine prière et en pleine communion, vous-même, vous êtes témoin de l'ambiance de nos cœurs. Le goût l'appelle tout simplement cœur, l'ambiance de nos consciences. La conscience n'aime jamais rester fixe sur un objet. Elle est là immédiatement et d'ailleurs. Et si vous tendez la main pendant que votre conscience est ailleurs, alors ce n'est même pas de la meilleure manière de venir à la Sainte Seine. Quand vous tendez la main pour recevoir les éléments de la Table Sainte, vous devez le faire pendant que vous êtes en prière, en contact avec le Seigneur Jésus, le Réussi. Si vous le faites, toutes les bénédictions liées à la Table du Seigneur, vous êtes librement à vous. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un vient manger de ce vin ou boire de ce vin, sans penser que c'est le corps et le sang de Jésus, il mange ou boit sa condamnation. C'est pourquoi préparons-nous. Préparons-nous, ça nous fait cesser de regarder les autres. Chacun doit s'occuper de son intérieur et de prier le Seigneur pour qu'à son passage, comprendre les éléments de cette Table Sainte Seine, qu'il soit en prière avec le Réussi. et de la mission de la Table du Seigneur, nous serons grâce à la Table du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour bénir d'éternel de la Table du Seigneur. et d'éternel de la Table du Seigneur. Nous t'en proposons d'éternel pour te supplier toi-même de venir présider cette Table. « Tu as vécu du pain et du vin et après avoir béni ces éléments, tu les as partagés avec tes disciples. En partageant le pain, tu as dit à tes invités, prenez et mangez, c'est mon corps. le sang de la Nouvelle Alliance. Permets que tes enfants, ici rassemblés, quand ils recevront ce pain et ce vin, qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Et accorde-nous à nous tous les bénédictions liées à ces sacrements. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Viens et préside ton repas par Jésus-Christ et nous te prie. Amen. Le Seigneur Jésus vous l'aurez souhaité le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, pris du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, c'est mon corps ». Après avoir mangé, il prit la coupe et l'ayant béni, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, c'est mon sang ». le sang de la Nouvelle Alliance. Moi, serviteur de sa table, avec la force que m'a compréhée l'Église d'être serviteur de la table du Seigneur, après avoir béni ce pain et ce vin, je le prends devant vous et je le brise. Le corps de Jésus a été transpercé sur la poêle. J'ai un cantique que je chante toujours « Est-ce que le roi Jésus a porté toujours une couronne ? » et le cantique répond dans son refrain. « Oui, Jésus a porté une couronne celle de ses ennemis ennuit sur sa tête et nous pourrons détenir. » Ça veut donc dire que son corps a été déchiqueté, déchiré. Il fallait cette souffrance atroce pour nous délivrer. et tout à l'heure, quand vous allez communier au corps du Seigneur Jésus, vivez encore ces moments du Christ. Vous comprenez pourquoi nous sommes si contents de notre mort ? Après avoir vu votre rédempteur dans les souffrances de tout la cause, on vient à vous annoncer qu'il a vécu la mort. Et après le repas, il prie la cour et après l'avoir béni, il la donna à ses disciples disant « Prenez-en tous, c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandue pour vous. » Et moi, c'est l'inviteur de sa table, après avoir béni cette cour, je vous la donne en disant « Prenez et vivez en tous, c'est le sang de notre Seigneur Jésus. » Alors, il nous a laissé cette instruction que chaque fois que nous mangeons de ce pain et que nous boirons de cette eau, nous annonçons sa mort et nous devons le faire et nous devons le faire, c'est ce qu'il revient. La table est prête. Je demande d'abord aux deux anciens désignés de venir donner la scène à leur pasteur. à leur pasteur. Je vous remercie de la scène de la scène à leur pasteur. Je vous remercie de la scène de la scène et je vous remercie de la scène à leur place. Sous-titrage MFP. ... Tous les anciens d'Église qui sont dans ce culte peuvent venir retrouver les deux qui sont déjà devant la table sainte. ... 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